Le top départ de l'Abyssa 2013 sera donné le 20 octobre prochain au quartier France à Grand Bassard. Au menu, la retraite du tam-tam sacré Les Dombolets, cela pendant une semaine avant le démarrage véritable de la cérémonie commémorant le nouvel an d'Nziba. C'est ce qui ressort de la conférence de presse dite par le président du comité d'organisation Jean-Baptiste Amichia. L'Abyssa est un événement qui se répète mais n'est pas le même. La particularité de l'Abyssa de cette année, c'est la formation. Si nous voulons pérenniser l'Abyssa, comme c'est le cas il y a des millénaires, des centaines d'années, il faut que les enfants puissent connaître les fondements de l'Abyssa. C'est vrai, nous on commence à atteindre un certain âge pour que nos enfants, nos arrières petits-enfants puissent connaître les fondamentaux de l'Abyssa et perpétuer. Donc ça, il faut leur donner la formation à partir de maintenant. L'innovation de cette année découle de la volonté du roi d'Nzima Kotoko. Nana Amontanoué voudrait que son peuple comprenne sa tradition, la vive et transmette les valeurs aux générations futures. Le résultat de la formation des jeunes se vivra chaque jour de 14h à 15h sur la place de l'Abyssa du 27 octobre au 3 novembre.